... Dès qu'on parle de cuisine moléculaire, on pense toujours à ces petites billes bitextures que l'on appelle sphérification simple. C'est ce que nous allons réaliser maintenant. Portez l'eau à ébullition. J'ajoute dedans le thé et le miel. Je laisse infuser entre 3 et 5 minutes selon le type de thé. Je filtre mon thé et je mesure la quantité nécessaire pour la préparation. Dans mon eau de source, je dissous le chlorure de calcium. Après quelques minutes, il se dissout entièrement tout seul. Pour le thé, je commence par faire tourner mon mixeur, puis j'ajoute l'alginate. Lorsque l'alginate est correctement incorporée dans le thé, je le laisse reposer au minimum 2 heures au frais pour enlever l'air incorporé. Dans mon premier récipient, j'ai monté au miel, reposé. Dans le deuxième, j'ai l'eau dans laquelle j'ai dissous le chlorure de calcium. Dans le troisième, de l'eau claire qui me servira à rincer mes billes avant de les utiliser. A l'aide d'une seringue, je prélève, monté. Je réalise ensuite mes billes dans mon brin de calcium. Jouez sur la hauteur, plus votre liquide est dense et plus vous devez être proche du liquide. Le chlorure de calcium ayant un goût, il est très important de rincer les billes avant de les déguster. Je rince les billes à l'eau claire. Je verse mes billes au fond des verres. Je verse ensuite le champagne. Ces billes gardent leur différence de texture, c'est-à-dire l'extérieur cassant et l'intérieur liquide, pendant 10 minutes environ. Donc préférez les faire à la dernière minute ou alors dégustez-les légèrement fermes. Sous-titrage ST' 501